Je m'appelle Christelle Simone et je suis ingénieure en méconception. Je travaille au CARMA, le Centre d'Animation Régionale en Matériaux Avancés. C'est un bureau d'études basé à Sofia Antipolis depuis 1994. C'est une association, on a à peu près 160 membres qui sont en majorité des PME-PMI, donc de la région, et on a aussi quelques grands groupes représentatifs de l'industrie de la région. Les sujets principaux de l'association sont les matériaux, les matériaux avancés, les matériaux innovants. On va faire à la fois des études techniques sur les matériaux. L'association travaille aussi sur le développement de nouveaux produits innovants. Donc les entreprises viennent nous voir, soit lorsqu'elles sont juste une idée d'un produit, ou soit lorsqu'elles sont bloquées dans le développement du produit. On va organiser au niveau régional des conférences, des workshops, des ateliers, des formations pour accompagner les entreprises à intégrer les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies, à parler de même de ce qu'ils font. Puis 2007, l'association a commencé à intégrer les compétences en environnement puisque les problématiques environnementales font partie de la vie des entreprises. Donc faire des ACV, faire des années environnementales aussi simplifiées, parce que les ACV, il y a beaucoup de grands groupes qui le font, ça coûte cher. Donc les PME, elles ont le besoin d'avoir des outils simples, des données rapides pour ne pas que ça prenne l'argent et que ça ne coûte pas trop d'argent. Il y a vraiment des besoins de simplifier, de rendre accessible aux PME, de trouver des nouvelles solutions innovantes ou qui soient sectorielles. Donc les PME commencent à s'y intéresser, mais parce qu'elles sont obligées, parce qu'il y a la législation, il y a les donneurs d'ordre qui les poussent à le faire. Il y a encore beaucoup de travail, de promotion, d'accompagnement, de formation des entreprises. Il faut qu'elles arrivent à voir le potentiel environnemental. Ce n'est pas seulement une mode, il faut qu'elles puissent comprendre qu'en utilisant ça, la co-conception, la ACV, elles peuvent réduire pas seulement les impacts, mais même les problématiques de santé pour les ouvriers, les réductions de coût. Ce qu'on peut appeler l'innovation frugale, c'est-à-dire faire plus avec moins.